La semaine mondiale de prière La semaine mondiale de prière La semaine mondiale de prière Les chefs d'église craignaient de devoir les rappeler Ainsi, lors des réunions du conseil annuel du comité exécutif de la conférence générale Les délégués ont décidé dans la prière de demander aux membres de l'église de donner une semaine de salaire en sacrifice Pour couvrir le déficit budgétaire d'un quart de million de dollars cette année-là Malgré les conditions difficiles du début des années 1920 Les membres ont répondu en donnant plus de 350 000 dollars au cours de l'année suivante Pendant celle qui est devenue la semaine annuelle de l'offrande de sacrifice Vous savez, le sacrifice que les 208 771 ou 71 membres de l'église adventiste du 7e jour ont fait en 1922 Et ce est remarquable si l'on traduit leur contribution dans la monnaie d'aujourd'hui En tenant compte de l'inflation, cette contribution de 350 000 dollars équivaut à plus de 4 millions de dollars de pouvoir d'achat aujourd'hui Et encore, toujours en tenant compte de l'inflation, cela signifie que chaque membre de l'église à l'époque avait donné l'équivalent de 20 dollars aujourd'hui En comparaison des 3 dollars que chaque membre donne aujourd'hui pour la mission Aujourd'hui, près de 100 ans plus tard, notre église est confrontée à une crise similaire Alors que le Covid-19 brise des vies et l'économie Alors que les offrandes missionnaires diminuent Le futur ministère des pionniers de la mission mondiale est incertain Ces missionnaires, pour la plupart locaux, sont spécialisés dans l'aide aux groupes de personnes les plus difficiles à atteindre dans le monde Alors que l'histoire se répète, pouvons-nous, en tant qu'église, répéter une réponse sincère et sacrificielle pour maintenir nos missionnaires en première ligne Au fil des 100 ans, cette offrande s'est poursuivie, 100% de l'offrande étant destinée au travail de première ligne de la mission mondiale Pour l'implantation des églises dans des régions du monde non atteintes ou peu atteintes et parmi de nouveaux groupes de personnes Dans le livre Conseil à l'économe, nous lisons cette instruction opportune Dans les tout derniers temps, avant que s'achève cette œuvre, les dons afflueront sur l'autel du sacrifice Des hommes et des femmes considéreront comme un privilège le fait de participer à la préparation des âmes pour le grand jour de Dieu Et ils donneront des centaines de dollars aussi facilement qu'on en donne quelques-uns aujourd'hui Si l'amour du Christ brûlait dans le cœur de ceux qui professent faire partie de son peuple Nous verrions aujourd'hui se manifester le même esprit S'ils comprenaient seulement combien est proche la fin de toute œuvre de salut en faveur des âmes Ils sacrifieraient leurs biens aussi facilement que ne le firent les membres de l'église primitive Ils travailleraient en faveur de l'avancement de la cause de Dieu Avec autant de zèle que les gens du monde travaillent à acquérir des richesses Ils useraient de tact et d'habileté Et ils œuvreraient avec ardeur et désintéressement à réunir des fonds Non pour les amasser pour eux-mêmes, mais pour les verser au trésor du Seigneur Aujourd'hui, chers amis, qu'êtes-vous ? Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour la mission ? Mais peut-être que « sacrifice » n'est pas le meilleur terme après tout Car en fait ce sacrifice est une bénédiction Dans Proverbe 11, verset 25, nous lisons « L'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé » Si vous souhaitez vous joindre à cette merveilleuse occasion de faire un don Lors de l'offrande annuelle de sacrifice Je vous encourage à visiter le site global-mission.org Slash MySacrifice Où vous aurez la possibilité de cliquer sur « Données online » Et de choisir « Offrande annuelle de sacrifice pour la mission mondiale » Je vous invite à prier ensemble maintenant Père Céleste, merci d'avoir envoyé Jésus qui a fait le sacrifice ultime pour chacun de nous Qui est ensuite ressuscité du tombeau et a intercédé pour nous dans le lieu très saint du sanctuaire céleste Un véritable sanctuaire dans le ciel Préparant son prochain retour Lorsqu'il nous emmènera au ciel pour être ensemble avec lui Seigneur, nous voulons être avec Jésus quand il reviendra Par sa grâce, nous pouvons être sauvés Et par sa grâce, nous aussi, nous pouvons faire un sacrifice ici sur cette terre Car quel sacrifice est-ce pour nous de partager avec toi ce que tu nous as déjà donné Et ensuite de recevoir une merveilleuse vie éternelle en soumettant nos cœurs à Jésus Merci Seigneur de nous laisser nous sacrifier pour les autres Afin que nous puissions être ensemble dans le ciel avec toi Nous te demandons cela au nom de Jésus Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Merci Merci